Les musées et les expositions ne cessent de battre des records d'affluence. Un accès à la culture qui bien sûr se joue le jour, mais qui se prolonge de plus en plus la nuit. De nombreux établissements culturels, vous allez le voir, ont décidé d'ouvrir leurs portes au grand public et au noctambule. Quel plaisir en tire-t-il ? Reportage et témoignage Daniel Wolfram avec Sylvain Joum. Au musée d'Orsay se déroule une bien curieuse nocturne. Du cinéma au milieu des œuvres d'art, c'est plutôt rare. Le film est muet, mais la musique est diffusée dans des casques pour ne pas déranger le reste des visiteurs. Pourquoi venir ici la nuit ? La journée, très souvent, on voit les touristes un peu normaux, qu'on voit comme d'habitude. Alors que les nocturnes, c'est des moments beaucoup plus privilégiés. L'atmosphère est différente. Je trouve que la perception qu'on peut avoir aussi des œuvres change pas mal. En écho à l'exposition Renoir-Père et Fils, ambiance guinguette sous la célèbre horloge de l'ancienne gare d'Orsay. Depuis des années, les musées ferment de plus en plus tard tout un pari pour leurs responsables. On conçoit une soirée vraiment pour ce public, notamment étudiant, mais aussi de jeunes actifs, qui ont envie de découvrir le musée autrement. Donc il faut leur proposer des événements. Ainsi, partout en France, la nuit s'ouvre à l'arbre. On y danse dans un musée à Lyon. On y raconte des histoires dans une bibliothèque de l'Oise. Comme la petite danseuse d'une boîte à musique. Sur les grands boulevards parisiens, dans cette librairie, on s'y presse. Quand je me fus un peu calmée et qu'autour de moi, les cris eurent cessés, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Je lui promis, bien que le danger de... Concentrée sur la lecture du rappeur, Bérénice Bégeot, ma reine de la soirée. L'idée de faire la nuit, c'est que c'est un moment qui est approprié pour la détente. On a fini de travailler, on met tout de côté et on se laisse aller à une nouvelle histoire. Donc du coup, je trouve que c'est une extrêmement bonne idée. La nuit de la lecture a rassemblé 450 000 participants, chiffre jamais atteint. Je n'ai jamais vu autant de monde dans une librairie. Une prouesse après l'année 2018 où tous les musées ont aussi battu des records de fréquentation.